Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Classique Halloween, une jeune fille normale dans un monde anormal. Kanae est une jeune fille qui va vivre seule dans une sorte de château. Notre héroïne va habiter dans cet endroit, accompagnée d'un de ses amis qui pense qu'il est le bienvenu chez elle. Cependant, notre Kanae va remarquer qu'avec elle et son ami, il y a deux autres mecs qui sont aussi dans ce château. Et ces gens sont des personnes assez connues quand même. Si je te dis Wolfgang Amadeus Mozart ou même Beethoven, ça te dit un bail ? Oui, et bah c'est ces personnes. Elle va vivre avec des génies de la musique. Cependant, elle remarquera que ces génies ont une toute petite particularité. Et oui, lorsqu'ils se mettent à jouer de leurs instruments ou autres, leur environnement change. Mais je vais pas te spoiler plus et je te laisse le théma pour réellement observer ce phénomène magique qui arrive lorsque ces génies jouent. L'animé est vraiment cool à regarder et t'auras surtout de très bonnes musiques pour l'accompagner qui vont te rendre heureux en les écoutant quand elles passeront. Bimbu Gamiga, Sakura Ichiko est une fille de 16 ans qui a tout pour elle. Elle est très intelligente, riche, populaire auprès des gars, belle, drôle, etc. Bref, elle est parfaite dans tout. Cependant, il y a une raison à son shit. En effet, elle a un pouvoir faisant qu'elle vole sans le contrôler, la chance des gens qui sont proches d'elle. Pour résumer, si t'as tiré le ticket gagnant au loto mais que t'es à côté d'elle, le destin fera tout pour que ton sésame lui parvienne et toi tu ne pourras rien y faire. Cependant, à cause de sa chance trop énorme, il a été décidé chez les Kami de faire quelque chose. Car cette dernière détruit l'équilibre chance-mai-chance entre les personnes. Une déesse a donc été envoyée afin de lui retirer son excès de bonne étoile et la rendre tout à fait normale. Cependant, comment faire pour créer un peu de malheur à une personne qui a toute la chance du monde ? Même pour une déesse, la tâche sera tendue. Nous verrons donc notre déesse Bimbugami qui fera tout pour supprimer le pouvoir de notre Sakura afin qu'elle soit une fille normale. Nous assisterons donc à un combat entre la déesse de la malchance et la fille la plus chanceuse de la Terre. Alors cet animé au début semble vraiment enfantin. T'as juste l'impression que les épisodes se répéteront, sauf qu'en fait non. En regardant l'animé avec un esprit d'analyse, tu te rendras compte qu'il y a une giga morale dans cette série. Effectivement, notre héroïne qui volera la chance des autres et qui, bah, refusera de perdre son pouvoir en croisant la déesse, remarquera que finalement, elle fait du mal aux gens qui l'entourent et sans le vouloir créer des mauvaises choses. Si par exemple, elle prend la chance d'une personne qui est gravement malade, qu'arrivera-t-il à l'individu en question s'il perd toute sa chance ? Tu vois le bail, mon gars ? En regardant cet animé, je me suis posé plein de questions en me mettant dans la même position que Sakura. Dois-je accepter mon pouvoir et être un enfoiré ou le perdre, devenir une personne normale, mais sauver des personnes à qui j'ai pris leur chance ? Dis-moi, si toi, t'avais le pouvoir de Sakura, qu'aurais-tu fait ? Si tu veux un animé super nerveux avec des graphismes haut en couleur, va le voir gros, tu vas kiffer comme jamais ! Mai Imé, Toki Amai et son jeune frère Takumi sont transférés dans une école. Pendant leur trajet pour s'y rendre, ils tomberont sur deux jeunes personnes allant dans la même école. Après être devenus amis et surtout avoir échappé à un putain de naufrage à quelques mètres de l'arrivée, ces derniers vont vite voir que finalement, si on les a acceptés, c'est pour une raison quasi vitale pour leur planète. En effet, dans cette académie, les filles se livrent de terribles affrontements en utilisant des pouvoirs ultra puissants entre elles. Mai Otome, Areka Yumemiya, est une jeune fille de 14 piges recherchant sa down. Celle-ci était une Otome, une fille d'élite et garde du corps. Elle va tout faire pour entrer dans une académie d'Otome pour retrouver sa mère. Cependant, tout n'ira pas bien dans sa vie après être arrivée dans un autre royaume dans le but d'être Otome. Elle rencontrera une jeune fille qui aura le même but qu'elle. Les deux jeunes filles vont ainsi devenir potes et atteindre ensemble leurs objectifs. Alors l'animé est assez cool. Si tu veux une série avec un duo de personnes ultra puissantes, cet animé est fait pour toi. Il va te montrer deux meufs qui savent combattre et qui vont affronter des putains d'adversaires giga cheatés. Tu verras d'ailleurs que notre héroïne cache aussi un secret qui pourrait changer l'ordre politique du royaume où elle habite maintenant. Brigadonne, nous suivons le quotidien de l'Energique Marine Asagiri, une jeune collégienne de 13 ans vivant chez ses parents adoptifs. Celle-ci va un jour se faire attaquer dans le plus grand des calmes par un putain de monstre immense et invoquera sans faire exprès un monstre encore plus gigantesque qui éliminera le premier monstre. Ainsi, elle deviendra amie avec ce monstre et remarquera qu'elle est la cible de robots géants voulant la détruire sans savoir ce qu'elle a fait pour attirer leur Kourou. Elle s'alliera avec le mécha qu'elle aura invoqué pour l'aider à sortir vivant de ce souci mortel qui fait qu'elle attire les robots géants. L'animé est vraiment ultra chelou et assez vieux mais il est vraiment super dynamique et ultra drôle. Tu auras tout le temps de l'action. La fille est super intelligente pour son âge et saura se sortir de problèmes ultra dangereux. Sans oublier le fait qu'on ne sait rien sur elle et sa vraie famille, ce qui laisse pas mal de mystères assez intéressants. Valtema, tu vas kiffer comme jamais gars. Bakumatsu, Kikansetsu, Hirohani, Oeto. Nous suivrons un ronin, un samouraï sans maître qui parcourra le monde à la recherche d'une chose. Celui-ci rencontrera des gens plus ou moins bien intentionnés dans sa quête. Notre héros, un beau jour, fera la connaissance d'une troupe de comédiens qui lui offriront l'hospitalité. Cependant, il comprendra vite que ces comédiens auront quelque chose à cacher. Mais peut-être que cette chose est en lien avec la quête de notre petit héros solitaire. J'ai eu beaucoup de difficultés à suivre l'animé au début car je suis pas trop le genre de gars à regarder des séries avec des samouraïs. Et surtout des séries ayant ce style graphique. Mais à force, je m'y suis fait et j'ai bien aimé. Alors si t'es pas convaincu par le style ou l'histoire, essaye de regarder quelques épisodes et tu verras que tu kifferas cette petite perle. Tiger and Bunny, nous serons dans un monde dans lequel les super-héros existent. Sauf que les super-héros ne sont pas ceux à quoi tu penses. En fait, il y a un jeu qui ne concerne que les héros. Ces derniers, quand ils portent secours à des gens, gagnent des points. Et à la fin d'un délai, le héros ayant gagné le plus de points, gagnera le titre de boss des héros jusqu'au prochain champion. En gros, c'est ça. Et le jeu est filmé en direct, donc tu peux voir les héros tout faire pour devenir les numéros 1. Dedans, tu suivras un héros qui lui s'en foutra totalement de ce titre. Ce héros, c'est Wild Tiger. Un vieux héros qu'il est devenu pour seulement protéger les faibles et éliminer les méchants. En gros, c'est un vrai héros. Malheureusement, tu t'en douteras, mais il n'est pas bien haut concernant son nombre de points. Ce qui fait qu'il n'est pas rentable. Ainsi, il a été mis en équipe avec un héros qui aura le même pouvoir afin de relancer sa carrière. Mais tu te rendras compte que ce héros n'aura pas la même vision des choses. Et pourtant, les deux devront s'allier. Pour le meilleur et pour le pire. L'animé est vraiment sympa à regarder et ne te fera pas chier une seule seconde. Alors fonce, tu vas kiffer. Planète, tu seras en l'an 2075. Tu seras envoyé dans l'espace, dans un vaisseau spatial qui aura pour but, attention gros, de nettoyer l'espace des détritus. Oui, bon, en fait, tu seras un éboueur de la voie lactée. J'avoue que dit de cette façon, ça ne donne aucune volonté de faire ce job. Mais tu verras que tu rencontreras des personnes ultra cool qui te feront découvrir ce nouveau boulot à risque qui est de nettoyer la voie lactée de tous ces déchets. Nous suivrons les aventures d'une nouvelle dans le job, la belle et intelligente Tanabe. Celle-ci vient juste d'avoir son diplôme et rejoindra l'équipe des boueurs de l'espace. Ces derniers sont vus comme étant des merdes qui ne sont bons à rien. Cependant, avec l'arrivée de notre héroïne, l'équipe va changer et prouvera sa valeur et même plus que ça. J'ai vraiment kiffé l'animé, j'ai pas vraiment d'argument pour te dire d'aller le voir sans te raconter plus de l'histoire. Mais tu dois absolument le regarder. Il est ultra original alors qu'il est assez âgé par rapport aux autres séries, mais il est vraiment excellent. Tu vas voir des choses sublimes. Quand j'ai regardé l'animé pendant tout le long, je croyais carrément que j'étais dans l'espace avec nos amis. J'avais peur, je riais, je partageais tous les moments de cet équipage comme si j'étais avec eux. C'est un peu chelou dit comme ça, mais j'avais pas l'impression de regarder un animé, je vivais l'aventure tout comme eux. Donc mets un pouce bleu à la vidéo et va voir dessus de cet animé, tu vas kiffer comme jamais mon gars. Love Live Sunshine Dans le lycée d'Urano Hoshi, un groupe de filles va se mettre à rêver de devenir des idoles de lycée. Pour réaliser leur but, elles vont se mettre en tête de former un club dans leur lycée et lancer leur première chanson. Mais tu verras qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront en contre et qui feront tout pour les en empêcher. Donc je pensais pas que je kifferais voir un animé d'idoles, mais cet animé est plutôt cool. Tu veux avoir des filles qui vont tout mettre en place pour atteindre leur but, c'est assez rare que je regarde un animé composé quasi que de filles. Je pensais que ça allait être un peu chiant de voir des filles chanter et danser sans arrêt, mais en fait pas du tout. Le truc c'est que du coup on apprend aussi des détails concernant le fait d'être une idole, tout ça dans la joie et la rigolade. Si tu veux passer le temps et avoir la joie de vivre, regarde la série, tu vas sûrement aimer. Kurokamu The Animation Dans cet animé, nous verrons le quotidien de Keita, un lycée. Celui-ci aura un souci de sociabilité. Il a remarqué que dès qu'il devient ami ou se rapproche d'une personne, celle-ci meurt. Ainsi, il a décidé de rester seul pour ne plus voir ceux qui l'aiment mourir. Malheureusement, un jour, il va tomber sur une petite fille habitant dans la rue avec son chien qu'il va faire venir chez lui. En la côtoyant, il remarquera qu'elle est une fille spéciale s'occupant de l'équilibre du monde et comprendra que dans cette planète, il existe trois copies conformes de soi et que lorsque ces copies se rencontrent, la mort touche les copies les plus malheureuses. Il s'alliera ainsi avec cette fille et combattra de terribles personnes qui utilisent cette loi de la vie pour leurs propres intérêts. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501